Nous, on monte trop vite pour voir ce qui s'est passé. Vraiment, l'ampleur des problèmes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, notamment. Oui, tout à fait. On voit que depuis hier, même si, effectivement, la mairesse parlait d'une légère baisse du niveau de l'eau, c'est sûr que du haut désordre, on est à même de constater que la problématique est toujours aussi urgente. Maintenant, je vous montre. Parce que pour vous donner une idée de l'ampleur, ce que vous voyez en haut, c'est la route 344. Et la digue qui a cédé, elle est située tout près ici de ce petit boisé. Si bien que les maisons sont inondées, oui, sur pratiquement un kilomètre, vous voyez. Il y a une cinquantaine de rues qui sont touchées. Et là, au cours des dernières heures, on s'affairait à construire ces deux digues parallèles pour stopper la montée des eaux. Donc, on va vous montrer, justement, les travaux qui avaient lieu au cours des dernières heures. Je tente de les retrouver. C'est là où on en fait tantôt Yves Poirier, qui était au sol, justement, dans le secteur où on est en train de faire cette route-là. C'était assez impressionnant. Vu du sol, du haut des airs, on réalise aussi que c'est aussi impressionnant. Dites-moi, Kariane, en fin de semaine, quand on se parlait, vous aviez évalué à environ un kilomètre de profond la pénétration de l'eau. Du haut des airs, est-ce que ça semble être au même niveau et une situation semblable encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bon, on sait que l'eau a d'abord pénétré ce quartier de maison mobile juste ici. Et on voit à quel point l'eau est encore vraiment très haute. Lorsqu'on regarde notamment les voitures qui sont toujours dans l'eau, on constate qu'il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, ce qu'on disait, c'est que oui, avec les digues et les chemins qu'on est en train de construire en plein milieu de la ville, on va réussir, on va ensuite installer des pompes, on va donc faire baisser le niveau de l'eau. Mais ça, c'est pour les maisons qui se trouvent entre, dans le fond, les deux digues. Ce qui est à l'extérieur, malheureusement, il va falloir que la crue des eaux se retire naturellement. Et ça, ça pourrait encore prendre plusieurs moments, voire peut-être plusieurs semaines. Parce que vous le voyez, c'est carrément le lac des deux montagnes qui se jette maintenant dans la municipalité en tant que telle. Les gens ont dû quitter si rapidement et mes collègues au sol le disaient. Les gens n'ont pas emporté pour la plupart leurs médicaments, leurs voitures, leurs animaux de compagnie. D'ailleurs, on a filmé hier des secouristes avec des cages allées de maison en maison pour récupérer les animaux qu'on avait dû laisser derrière. Alors, je vais tenter, comme je disais, on est arrivé au cours de la dernière seconde. Je vais me familiariser avec l'environnement. Ah voilà, donc ce qu'on vous parlait tout à l'heure, c'est ces chemins juste ici. Donc, on voit les camions, c'est quoi? On est rendu à peu près à 100 000 tonnes de pierres qui ont été acheminées par ces différents camions. Donc, on fait ce chemin pour pouvoir se rendre à la digue qui a cédé. Donc, ça a deux fonctions. On se rend à la digue pour peut-être pouvoir la colmater. Mais aussi, ça sert à enclaver toute cette eau pour pouvoir commencer le pompage. Alors, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvriers qui sont au travail pour terminer ces deux digues perpendiculaires. Merci beaucoup, Kariane. Parallèle, pardon. Merci, Kariane. Kariane Bourassa à bord de l'hélicoptère.